Alors, en ce moment, c'est la mode des voitures autonomes. Alors, parlons des voitures autonomes. On n'arrête pas de pouvoir lire des articles ou voir des documentaires qui vous expliquent que la voiture autonome est au coin de la rue. Et bien sûr, ça ne sera pas le cas. Alors, je ne veux pas passer pour le pessimiste de service qui systématiquement veut dire le contraire de la tendance du moment, simplement pour le plaisir d'avoir raison contre tout le monde. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de comprendre que dans ce monde technologique, ce monde technologique n'échappe pas aux mêmes règles que les autres domaines et donc est soumis à la pression du système médiatique qui demande continuellement des modes, des nouvelles modes, du renouvellement, etc. Donc, en ce moment, c'est les voitures autonomes. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a un peu plus de dix ans, c'était la biotech, par exemple. On vous expliquait qu'avec la biotech, le déconnage du génome humain, etc., on allait pouvoir faire des médicaments formidables, que tout allait être guéri, tout allait être prévenu. Aujourd'hui, on n'en entend pratiquement plus parler. Non pas que la biotech n'a pas tenu ses promesses, c'est qu'elle n'a pas tenu ses promesses dans un temps réduit. Or, c'est toujours comme ça, il faut du temps pour que les technologies maturent. Et ce temps, ce n'est pas deux ans, ce n'est pas cinq ans, c'est des décennies. Il faut des décennies. Il faut dix ans minimum entre le moment où on fait une découverte et le moment où il y a les premières applications de cette découverte. Et puis, il faut encore dix ans pour que des premières applications, on passe à un premier niveau de généralisation. Et puis, encore dix ans pour que ce premier niveau de généralisation s'élargisse encore et devienne réellement une technologie commune, mature, bien diffusée. Ça fait trente ans. Trente ans. Et c'est toujours comme ça. Si vous regardez comment ça s'est déroulé dans le passé, on retrouve des exemples de ce déroulement en trois temps. Et à chaque fois, ça réclame dix ans. On vous répète continuellement que les choses n'arrêtent pas de s'accélérer. Mais c'est faux. C'est simplement faux. À chaque fois, on retrouve cette contrainte des dix ans. Peu importe ce qu'en disent les commentateurs, soi-disant spécialisés en technologie. Donc, je viens de traiter des biotech. Mais c'est pareil, il n'y a pas si longtemps, par exemple, la mode, c'était les nanotechnologies. Avec les nanotechnologies, on allait tout pouvoir produire de façon différente. Ça allait être formidable. Ça allait submerger le monde industriel et jusqu'à avoir des applications dans le monde des consommateurs et ainsi de suite. Et puis finalement, bien sûr, on s'est aperçu que construire des nanotubes de carbone, par exemple, en quantité, c'était difficile. En labo, quelques-uns spectaculaires, ça, c'était facile. Mais en quantité, c'était beaucoup plus dur. Et donc, évidemment, là, on est dans la phase de recherche et de développement qui va prendre, devinez quoi, à peu près dix ans, avant qu'on revienne sur le devant de la scène avec des applications de nanoparticules, de nanoconstructions, qui donnent effectivement des résultats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas déjà qui sont cachés, qui sont intégrés dans des processus industriels qui déjà fonctionnent. Mais ce n'est pas aussi spectaculaire que ce qu'on nous avait annoncé et pour des bonnes raisons. Donc, bon, il n'y a pas si longtemps, c'était les imprimantes 3D aussi. Ça va revenir. C'est parce que tout ça, il faut comprendre que c'est cyclique. Donc, la voiture autonome. Alors, pourquoi est-ce que la voiture autonome n'est pas au coin de la rue ? Tout simplement parce que, en dehors des démonstrations spectaculaires qu'on peut voir de Google, de Tesla et des autres, faire une démonstration spectaculaire dans des conditions à peu près maîtrisées, ça passe très bien. En quelque sorte, c'est l'effet « wow ». On a des démos absolument formidables, mais ça ne veut pas dire que dans le monde réel, avec la complexité et le côté chaotique du monde réel, on sera capable de faire la même chose. On parle de niveau 5 pour les voitures autonomes. Atteindre le niveau 5, ça veut dire qu'elles sont capables d'évoluer dans des environnements complètement chaotiques, complètement mixtes, c'est-à-dire avec une grande mixité à la fois de voitures autonomes et de voitures traditionnelles. Parce qu'évidemment, le jour où on n'aura plus que des voitures autonomes, le jour où on n'aura plus que des robots qui communiquent entre eux, et ainsi de suite, là, on pourra faire une circulation complètement fluide, au millimètre près, etc. Mais on va être loin d'atteindre ce niveau-là. Et avant, il va falloir passer par des phases intermédiaires. Et ces phases intermédiaires, il faut une grande intelligence pour pouvoir les gérer. Et cette grande intelligence, pour le moment, on est très loin de l'avoir. Les machines sont très loin de l'avoir. Bien sûr, il y a beaucoup de buzz autour de la notion de machine learning. Mais comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo sur l'intelligence artificielle, tout cela avance par bon successif, par cycle, et ça prend beaucoup de temps. Et à chaque fois, les avancées sont survendues. Les promesses qui sont faites avec ces avancées sont complètement délirantes. Les gens ont tendance à y croire. Alors, les commentateurs technologiques s'enflamment dessus parce que c'est beaucoup plus fondeur, vendeur de proposer des lendemains qui chantent que de dire, ben non, ça va prendre beaucoup de temps, ça va être pénible, ça va être difficile. C'est classique, c'est normal.